Des régimes, j'en ai fait des dizaines depuis mon adolescence. En dernier recours, j'ose l'hypnose. Et tu vas juste commencer à porter ton attention sur tout le bruit qui t'entoure. Et puis même en ayant les paupières fermées, tu peux imaginer de voir ou de percevoir certaines lueurs derrière les paupières. Sans forcément t'y attarder, juste constater, observer, percevoir et ressentir. L'hypnose est un état naturel dans lequel on a accès à plus de créativité, plus de fonctions et à nos ressources. Confortablement installé, tu entres de plus en plus dans un état d'hypnose. En hypnose, notre job, c'est de réduire la peur que la personne peut avoir à fonctionner dans sa vie. Comment on injecte ça ? Par l'amour. Et vous allez voir que de toute façon, la transformation, elle se fera. L'hypnose n'est pas un don. On apprend cette technique et elle est là pour que les gens utilisent un talent qu'ils possèdent. On a peut-être misé pendant certaines années, surtout à la technicité. On est émerveillé devant la technique. Mais l'être humain a besoin d'autre chose aussi. L'idée, c'est de vivre l'état d'hypnose de façon consciente pour envoyer des suggestions à ton inconscient qui permettront d'atteindre l'objectif plus facilement. Et enfin, lorsque vraiment tu es prêt à vivre de façon tout à fait consciente ton objectif, tu auras très envie d'ouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant. Tu peux observer vagabonder les pensées En retrait, écouter tes yeux se fermer Entre parenthèses, te sentir à ton aise Entrer dans la danse, la spirale descente